Le son, jouer avec de la synthèse, avoir tout à disposition, sous la main, tourner, avoir une réaction en direct, ça c'est quelque chose qui est hyper agréable, non seulement en studio, mais en live. Symologiquement, ça veut dire l'indivisible. On l'a écrit comme ça, on a mis un E avant le M, c'est le nom d'une divinité égyptienne qui est le créateur de démiurge, qui a façonné la matière. Une grosse composante électronique, des synthétiseurs, mais toujours avec cette petite touch de musique rock, donc guitare, voix, percussion. Parmi toute l'armada de synthés, il y a encore une guitare qui est cachée là-bas. Pendant cinq ans, on a toujours continué de composer, mais on composait sans forcément avoir une direction artistique globale de ce qui deviendrait l'album. Ça demande vraiment d'avoir non seulement du temps libre, mais aussi l'esprit dégagé pour vraiment se mettre à fondre là-dedans, pour faire quelque chose qui nous plaise vraiment. Au final, on est passés par des EP, et puis à un moment, on a eu du temps, beaucoup de temps, donc on s'est mis dans cette optique-là. Le premier synthé qu'on a acheté, c'était celui-là, un MS-20 mini. Et rien qu'avec ce genre de machine, rien qu'avec le MS-20, on a découvert vraiment le monde de la synthèse, et ils nous en font un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils ont tous un son différent, une ergonomie différente. Ça m'a toujours trop fait marrer d'essayer de fabriquer des trucs qui étaient un peu uniques. Là, pour le coup, j'ai récupéré le plan de Yves Husson, qui les donne gentiment sur Internet. Je voulais essayer de faire une machine qui ressemblerait un petit peu à la sienne. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Arcturias, c'était quand je voulais avoir la suite de VST, parce que c'était les seuls à faire des CS80, par exemple, dans l'ordinateur. Ils ont permis quand même à tout le monde de pouvoir accéder à des synthés mythiques. Il y a une signature sonore qu'on retrouve assez souvent, c'est le filtre Steiner, quand même, qui a quelque chose d'assez particulier. C'est que si tu ne pousses pas vraiment la résonance, il peut être assez doux. Tu la pousses, elle devient complètement brutale. Je l'utilise essentiellement sur le modulaire, sur le Matrix, il est là, sur le Mini Brut aussi. J'aime bien ce filtre. Le Matrix Brut, j'ai beaucoup utilisé, c'est du monophonique, paraphonique, qui a une matrice de modulation séquenceur, qui est vraiment fabuleux. Je pense qu'on a beaucoup servi sur l'album, beaucoup de lignes de basses. C'était essentiellement, d'ailleurs, le Matrix Brut et le sub 37 qui est juste au-dessus, qui faisait les traitements des basses. Pour la suite, on va avoir un petit Mini Frick. Là, on est déjà en train de composer de nouveaux morceaux quasiment exclusivement avec des Mini Frick. Ce qui permet ça, en fait, de faire des lignes de basses qui sont hyper bien définies, très agressives, avec un grain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été bluffé par un clavier comme celui-là. Mais ouais, c'est ça qui est dingue. En fait, on a toujours eu l'habitude de travailler qu'avec des synthés analogiques, purement analo. Et là, on découpe le Mini Frick avec une génération numérique, mais avec du filtre analo. Mais c'est tellement précis. C'est dément, vraiment. Et le dernier, c'est le polybrut qui est en dessous. Donc, ouais, pareil, une espèce de machine de guerre. Là, on l'utilise pour le live. Quelques effets, quelques arrangements en live. Ça va être un élément central pour la suite. On est d'abord un groupe de musique, mais après, on englobe dans ce projet, que ce soit de l'image, que ce soit du travail de scénographie, des lumières, ou vraiment des choses beaucoup plus plastiques, numériques. Tout ça fait partie du projet. Mojatome, c'est pas juste de la musique. On avait carrément l'attention, en fait, pour cet album, de sortir un triptyque avec un espèce de clip qui serait allongé en trois clips, un court-métrage quasiment. On n'a pas pu le faire pour certaines raisons, mais on est très contents que tu penses que ce soit quasiment un court-métrage et que l'image soit presque venue avant la musique. Dans le début d'année 2024, on va s'isoler, on va composer une partie du deuxième album. Et puis, il y a tous les festivals, entre avril et octobre, a priori, ça risque d'être chargé à ce niveau-là. Rien de confirmé encore, officiellement. Si, il y a le répercussant d'Alion, qui est un gros festival quand même. Sinon, je ne sais pas, on va y avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...